Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour une nouvelle vidéo puisque cette semaine, dans moins d'une semaine, lundi prochain, le 26 septembre, ce sera le The Last of Us Day. C'est un événement tous les ans pour les fans de The Last of Us et de Naughty Dog. Donc comme d'habitude, comme tous les ans, on fait une petite vidéo qui, cette année, on va revenir un peu sur les meilleures annonces au cours des derniers The Last of Us Day. Donc depuis 2013, depuis 9 ans maintenant, 8 ans puisque cette année, l'édition n'est pas encore arrivée. Donc les meilleures annonces de ces 8 dernières années, un petit résumé de ce qui s'est passé lors du The Last of Us Day 2021, l'année dernière. Et on terminera notre vidéo par notre habituel un peu, qu'est-ce que l'on peut attendre du The Last of Us Day 2022 qui, je le rappelle, se déroulera la semaine prochaine, lundi, le lundi 26 septembre 2022. Pour commencer, en fait, qu'est-ce que le The Last of Us Day ? Déjà, il faut savoir qu'à la base, cet événement, c'est un événement communautaire qui est organisé par Naughty Dog. C'est un peu le jour de la célébration des fans de The Last of Us. Pourquoi ? Puisque dans le jeu, dans le jeu The Last of Us, The Last of Us Remastered et The Last of Us Partie 1, c'est le 26 septembre 2013 qu'il y a donc le basculement, le début de la pandémie. C'est le début du jeu, l'anniversaire de Joël, la mort de Sarah, la pandémie qui commence à se répandre dans le monde. C'est le 26 septembre, donc en fait, depuis 2013, et la sortie du jeu, on rappelle que The Last of Us est sorti le 14 juin 2013, si je ne dis pas de bêtises. Depuis le 26 septembre 2013, tous les ans, Naughty Dog organise le The Last of Us Day. Alors, de 2013 à 2019, ça s'appelait l'Outbreak Day, parce que l'Outbreak, c'est la pandémie, le jour de la pandémie. Mais suite à la pandémie du Covid-19 en 2020, le nom a été rebaptisé le The Last of Us Day. Donc voilà, et tous les ans, Naughty Dog prépare des petites surprises, soit des petites annonces, soit des choses à acheter, soit des petites annonces, des promotions, etc. Tous les ans, c'est un petit peu varié. Et donc là, on va voir les meilleures annonces, donc ce n'est pas toutes les annonces, mais vraiment, on a fait un petit récat des meilleures annonces sur ces 8 dernières années. Ça commence en 2013, puisque pour le premier The Last of Us Day, qui était, comme on le rappelle, nommé l'Outbreak Day à l'époque, Naughty Dog a dévoilé la fin alternative de The Last of Us. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube, avec la petite note qui s'affiche en haut de l'écran, ou dans la description de la vidéo. On bascule en 2015 et 2016, puisque deux années consécutives, nous avons eu des figurines qui ont été mises en vente, des figurines en quantité limitée, qui représentaient les fameux claqueurs de The Last of Us. En 2018, nous avions eu des vinyles en édition très limitée de la soundtrack de The Last of Us, qui était tout simplement sublime. En 2019, ça a été l'un des plus gros The Last of Us Day, puisque nous avons eu droit à un State of Play de PlayStation centré sur The Last of Us Partie 2, qui était sur le point de sortir dans les prochains mois. Et nous avons eu droit à un trailer avec les premières previews du jeu, par l'intermédiaire d'un State of Play spécial sur les réseaux de PlayStation. En 2020, pour le premier The Last of Us Day, après la sortie de Partie 2, donc comme on le disait, suite à la pandémie du Covid-19, le Loud Break Day est renommé The Last of Us Day. Et pour cette première, donc, on a eu plusieurs annonces qui concernaient des nouvelles figurines, avec une figurine centrée sur Ellie dans The Last of Us Partie 2, mais également avec Joël et Ellie dans du premier jeu, des figurines qui étaient sublimes et qui étaient notamment assez chères. Un jeu de société plateau fut également annoncé, mais malheureusement, à ce jour, on n'a toujours pas de nouvelles de ce jeu de plateau et on espère qu'on va avoir un peu plus d'informations, puisque cela fait deux ans qu'on attend cela. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pour le deuxième The Last of Us Day, le The Last of Us Day 2021, l'année dernière, qui là aussi était assez costaud ? Nous avons eu l'année dernière deux guitares aux couleurs de The Last of Us Partie 2, une guitare noire avec le tatouage d'Elie ou la guitare, la réplique officielle de celle de Joël qui donne à Ellie dans The Last of Us Partie 2. On a eu l'arrivée des skins d'Elie et d'Abby dans le jeu Sackboy à Big Adventure sur PS4 et PS5, des réductions sur les goodies et des vêtements de The Last of Us sur la boutique officielle. Nous avons eu également de nouveaux vêtements et de nouveaux goodies sur la boutique officielle PlayStation, des promotions sur The Last of Us Remastered et Left Behind sur le PlayStation Store, une édition limitée des covers de The Last of Us Partie 2 en vinyle, une nouvelle statuette incroyablement belle mais aussi incroyablement chère de Joël, un concours photo, l'officialisation du stand alone multijoueur de The Last of Us qui était vraiment officiellement annoncé par Naughty Dog, et la première photo de la série The Last of Us sur HBO qui était quand même un petit événement même si là, il y a quelques semaines, nous avons eu le premier teaser d'une vingtaine de secondes. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur les précédentes éditions du The Last of Us Day, cet événement communautaire organisé par Naughty Dog pour les fans de The Last of Us. Et du coup, en 2022, à quoi on peut s'attendre ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Qu'est-ce qui est susceptible d'être annoncé par Naughty Dog ? Bien entendu, attention, c'est des hypothèses, on n'est pas en train de vous annoncer le programme du The Last of Us Day. Comme tous les ans, c'est une surprise qui est bien gardée par Naughty Dog. Mais voilà, petites analyses vu ce qui s'est passé ces dernières années, voilà à quoi on peut s'attendre. Bien entendu, comme pratiquement tous les ans, un concours photo pourrait bien entendu être organisé sur The Last of Us Partie 1 et maintenant sur The Last of Us Partie 2. L'année dernière, on rappelle que Photo in Games, qui est un membre du staff de Naughty Dog My, faisait partie du jury. Et je vous invite à suivre son compte dans la description de la vidéo parce qu'il fait des photos incroyables. Donc un concours photo serait assez logique cette année encore, avec comme aussi chaque année, des réductions sur The Last of Us Remastered, Left Behind et là, pourquoi pas, The Last of Us Partie 2 sur le PlayStation Store. Une nouvelle statuette, Joel, Ellie, on a eu Joel, Ellie, Abby, etc. Est-ce qu'il y en aurait une autre sur de nouveaux claqueurs ou quoi que ce soit ? Ou une figurine de Joel et de Ellie ? Par exemple, sur le Porsche à la fin du jeu, vraiment quand ils sont en train de discuter, une statuette comme ça pourrait être incroyable. Donc voilà, on mise sur une petite statuette, c'est vrai que Naughty Dog aime bien en balancer lors des The Last of Us Day. Des nouvelles du fameux jeu de plateau qui est porté disparu depuis 2020. On aimerait quand même savoir un peu quel est ce projet et de quoi il en ressent. On est assez intrigués par cela. Et enfin, un premier trailer de la série The Last of Us par HBO. En général, quand dans le monde du cinéma, des films, etc., ils montrent un petit teaser de 20 secondes, c'est juste pour annoncer qu'un trailer est prêt, que ça va arriver. Donc on a eu le teaser fin août. Là, fin septembre, le The Last of Us Day. Il faut savoir que la dernière, donc, ils avaient balancé la première image. Et là, aujourd'hui, ils ont ouvert le compte Twitter officiel de la série HBO. Donc ça veut dire que la communication va commencer. Donc on attend pour le The Last of Us Day au moins le premier trailer qui durerait cette fois pas 20 secondes, mais peut-être une minute, deux minutes. Au moins une minute, trente, deux minutes, c'est un peu la moyenne pour les trailers de films et de séries. Donc voilà, l'occasion de voir vraiment Joël et Eli, Pedro Pascal et Bella Ramsey dans leur rôle qui est très attendu par des millions de joueurs. Pour terminer cette vidéo, on va parler des absents. Ce qui, selon nous, encore une fois, je vous le rappelle, c'est des hypothèses. On n'affirme rien. C'est vraiment nos prédictions pour le The Last of Us Day. Ce qui, selon nous, ne seront pas présents lors de ce The Last of Us Day. Et on commence par le stand-alone de multijoueurs de The Last of Us. Tout simplement parce que là, chaque chose en son temps, on a eu la sortie de The Last of Us partie 1. Maintenant, tout va être centré sur la série The Last of Us qui, on le rappelle, va arriver début 2023. Donc voilà, on sait que le stand-alone est prévu pour l'année 2023 sans plus de précision. Ça arrivera sans doute mi-2023, voire rentrée 2023. Donc chaque chose en son temps. Et je pense qu'ils vont se concentrer d'abord sur la communication de la série The Last of Us. Notamment qu'on a eu déjà les premières informations et la première image de ce stand-alone il y a seulement deux mois lors du Summer Game Fest. Donc je pense que c'est trop tôt pour re-communiquer dessus. Idem pour le portage de The Last of Us 2 sur PS5. Je pense que c'est trop tôt. Là, ils viennent d'annoncer et sortir le portage de The Last of Us partie 1 qui n'a pas fait l'unanimité. Je ne les vois mal annoncer également un portage. Ou sinon, vraiment juste dire, oui, il y a quelque chose qui est en cours. Mais on vous en parlera plus tard. Mais voilà, je les vois mal en tout cas vraiment annoncer cela. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur le The Last of Us Day qui arrive donc dans 5-6 jours. On est combien aujourd'hui ? On est le 20, je crois. On est, on est, on est, je regarde, je regarde. Oui, le 20. Donc dans 6 jours, c'est lundi prochain. J'attends maintenant, dès maintenant, dans les commentaires, vos retours, savoir ce que vous attendez et ce que vous aimeriez avoir pour le The Last of Us Day 2022. Sur cela, ceci, c'est tout pour nous. On n'oublie pas le petit like, le partage, donc le commentaire pour me donner votre avis, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag. On vous prépare pratiquement une vidéo par jour jusqu'au The Last of Us Day. Des vidéos autour de The Last of Us, sur des attentes de la série, etc. Tout le staff de Naughty Dog Mag s'est un petit peu mobilisé pour donner notre avis. Donc voilà, on va essayer de vous faire patienter jusqu'au The Last of Us Day avec le bouquet final, le gros film qui en fait sera vraiment un rassemblement de toute l'expérience de The Last of Us. The Last of Us Partie 1, The Last of Us Left Behind et The Last of Us Partie 2, mais remis dans l'ordre. C'est-à-dire que tous les flashbacks de Partie 2, dans la Partie 1, etc. On est en train de faire un gros travail là-dessus. Ça va être une toute nouvelle expérience que l'on va vous proposer. et également une petite surprise pour peut-être juste après le The Last of Us Day. On prépare pas mal de choses. J'espère que cela vous plaira. À très vite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada